bonjour à tous je reviens avec un hall donc je vais regrouper le clair culturel espace culturel action et j'ai acheté une petite palette huda beauty huda beauty chez sephora j'ai passé un agréable après midi avec anna je sais que tu passeras par là je te fais d'énormes bisous gros bisous anna c'était une super journée j'ai adoré c'est la première fois que je rencontrais une abonnée qui est devenue une amie voilà donc c'est parti j'essaye de bien vous cadrer donc on va commencer par un espace culturel de leclerc voilà pour ça je vais vous montrer tout ça alors il ya un très grand espace culturel à bayou j'ai craqué comme chaque année d'ailleurs regarde que ça enregistre bien alors premièrement je vais essayer de dire les prix au fur et à mesure à part pour action je vous mettrai les prix pareil dans la vidéo j'ai pris deux livres de poche là c'est de gain gavin ce clément ruise ruise pardon le club des féniaces dont je ne connais pas du tout c'est au le livre de poche et celui ci était ça était à 7 euros 32 ça y est si je commence à bafouiller ça à pas le faire donc je vais vous lire la quatrième de couverture que faire si vous avez un jour après une terrible nouvelle et décider d'aller manger une côte de bœuf pour fêter ça si vous avez envie d'être aux côtés de personnes que vous aimez quand vous en avez besoin si vous avez toujours rêvé de retrouver l'amour de votre jeunesse si vous voulez chanter faux et fort sans qu'on vous regarde de travers si vous avez déjà fait partie d'un club de plage et que l'envie vous revient 50 ans plus tard rejoignez le club des féniaces rien ne prédisposait béa alice sam craig elisabeth à se rencontrer pourtant ces amoureux et cabossés de la vie membres d'un club aussi curieux que chaleureux apprennent vite à se connaître avec leurs failles leur richesse et leurs secrets après un roman émouvant une ode à l'optimiste et à la solidarité par femme actuelle de des personnages et des instants de vie croqués en quelques traits d'une plume légère et finement ciseler par l'écho républicain donc il était au prix de 7 euros 70 et moi je l'ai payé 7 euros 32 donc c'est un roman de 316 pages j'ai trouvé ça assez sympa pour l'été voilà c'était dans le rayon nouveauté livre de poche donc j'ai craqué pour ce livre voilà pour ça ensuite j'ai craqué pour un autre livre c'est sophie quincella j'adore sophie quincella j'ai lu notamment l'accro du shopping il y avait l'accro du shopping à une soeur à un bébé se marie aussi il y en a deux que j'ai pas lu encore mais je les possède donc sophie quincella surprend moi leur médecin est formel avec les avancées de la science ils vivront jusqu'à 100 ans 102 peut-être ce qui laisse à sylvie et dan environ 68 années à partager le même canapé devant la télé après une décennie de bonheur conjugale et d'adorables jumelles le chemin ne fait donc que commencer allons très long chemin qu'il s'agit de pimenter un peu et pour briser la routine rien de tel qu'une petite surprise par ci par là dîner cadeau photo coquine mais il y a eu il ya surprise et surprise et celle là risque bien de faire tout capoter donc ça a l'air assez assez intéressant ça change un petit peu j'ai pris des lectures légères comparé au livre que je suis en train de terminer un emprunt de bibliothèque je vais y arriver alors mêlant comédie romantique et satire sociale sophie quincella esquisse le portrait de ses couples prêt à tout pour se donner une chance d'aller jusqu'au bout du chemin à deux c'est pas relire voilà c'est un beau petit pavé je connaissais pas du tout cette histoire-là de sophie quincella et et c'est un petit pavé de 400 453 pages voilà et celui ci je les payais 7 euros c'est surprend moi c'est ça 7 euros 55 voilà ça me fait deux petites lectures légères là pour la fin des vacances voilà ensuite j'ai pris un coloriage un média coloriage et oui encore un coloriage à chaque fois juin en vacances je craque pour des coloriages c'est au disney la reine des neiges vous allez me dire ça fait un petit peu enfantin mais moi ça me plaît alors à la base il était à 5 euros 95 et là il est passé à 5 euros 65 retrouve tous tes personnages préférés dans plus de 200 coloriages voilà vous avez 200 coloriages de la reine des neiges voilà bon je vais vous montrer brièvement quelques dessins ça c'était surtout au rayon enfant mais bon n'importe qui peut faire des coloriages tout simplement j'adore l'odeur du papier voilà petit aparté donc c'est mon gros coulo la reine des neiges et c'est un disney voilà pour ça et dernier craquage à l'espace culturel de leclerc c'est l'agenda licorne 2020 2021 voilà les licorne t'accompagne durant toute l'année scolaire à la base c'était dans les agendas pour les collégiens découvre chaque jour une illustration une citation une blague une recette ou un DIY plus 100 autocollant licorne ça je n'avais pas vu à d'accord il ya des autocollants licorne à la fin de l'agenda alors il est encore mieux que ce qu'on avait vu avec anna du coup donc ouais il est pas mal du tout un voilà pour les collégiens ou les grands enfants voilà il est vraiment très très joli voyez il y a même un petit marque page c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi en forme de licorne est vraiment trop trop chou voilà donc oui c'est l'agenda hop chaque jour vous avez il y avait plein d'agenda licorne et autres voyez chaque jour vous avez une petite citation vous pouvez mettre les notes sur le côté j'ai vraiment trouvé très très beau et je n'avais pas vu qu'en plus il y avait des autocollants j'ai hésité à prendre les smiley mais là j'ai craqué pour la licorne pour les licornes il est vraiment très très joli voilà comme ceci et l'agenda m'a coûté 10 euros 36 il était à la base à 10 euros 90 et ce qui est vraiment chouette c'est qu'en plus il y a des autocollants donc pour personnaliser l'agenda en plus c'est vraiment top j'ai vraiment trouvé super super beau voilà vraiment chaque jour vous avez un petit dessin très très sympathique donc il est à l'espace culturel de leclerc j'ai vraiment trouvé très très joli donc voilà pour ça ensuite on va passer chez sephora et ensuite on finira chez action alors chez sephora j'ai craqué pour la néon de chez huda beauty voilà il y avait plusieurs petites palettes de chez huda beauty et moi j'ai craqué pour la néon la néon pink pardon voilà il y en avait d'autres c'est grâce à anna que j'ai craqué car elle a pris une autre palette huda beauty et moi j'ai plus craqué pour cette collection je pensais qu'elle n'était plus en vente d'ailleurs je pense que tout le monde les connaît et les couleurs j'ai demandé à la dame à la séphorette de l'ouvrir car je me souvenais pas trop des couleurs elle était sortie l'année dernière il me ressemble et les couleurs waouh c'est tout à fait mes couleurs elle se présente comme ceci ce sont des clinaisons de rose vous avez deux petits orange on verra pas bien avec la lumière artificielle ce qui est vraiment dommage vous avez de très très beau pailleté à voilà en la mettant comme ceci on voit bien les pailleté waouh il ya des reflets un peu verts holographique c'est tout à fait mes couleurs donc j'ai craqué pour cette palette j'ai juste craqué pour ça j'étais raisonnable chez sephora et je les payais 29 euros 90 et moi j'aime beaucoup les petits formats comme ceci il y avait les autres les nudes vous savez les toutes petites nudes mais moi j'ai plus craqué pour celle ci car vraiment vraiment elle est belle pour emmener en voyage essaye de bien incliné pour bien vous faire voir les couleurs tout à l'heure j'ai mieux arrivé à vous faire voir les couleurs vous avez vu les pailleté un peu les deux orange je pense qu'on voit bien il y en a un peu plus clair que l'autre il y a un très grand miroir il ya un miroir assez convenable par contre c'est dommage on voit pas bien les reflets mais bon tout le monde connaît les palettes de chez houda beauty sauf que dans le présentoir houda beauty avait les toutes premières et il n'y avait pas celle ci et y avait donc les nudes et toute petite nude qui moi ne m'intéressait pas du tout mais alors celle ci quand je l'ai vu il y avait celle ci il n'y avait pas la orange il n'y avait pas la jaune mais là la verte ou ouais c'est la verte ou la jaune ne m'intéressait pas trop mais quand j'ai vu la rose et je me souvenais plus trop des couleurs car c'était une édition de l'année dernière je sais pas celle en édition permanente mais j'ai craqué direct donc voilà pour ça maintenant on va passer à action réaction petit clin d'oeil à anna action réaction voilà donc je vais essayer de faire un petit peu de place voyez chez espaces culturels j'ai été quand même raisonnable j'ai pris deux livres de poche je mets tout ça de l'autre côté des coloriages voilà je suis très très contente et l'agenda licorne qui est vraiment trop trop chou un franchement ils font vraiment de très belles choses et ce qui me plaît le plus comme je vous dis un c'est les autocollants que j'avais même pas vu plus les petits détails à l'avant et à l'arrière de l'agenda en début d'agenda et en fin d'agenda et franchement les autocollants sont sont très 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 sympa j'avais pas vu qu'il y en avait plus de 100 autocollants oui il ya pas mal de planches quand même ah ouais c'est vraiment trop sympa des licornes en forme de glace je sais pas si vous verrez enfin bref il est vraiment super cet agenda si vous avez l'occasion de le trouver regardez le alors on va passer à action alors premièrement ça c'était mon tout premier achat dès que je suis rentrée j'ai pris une comment ils appellent ça un sweat avec un avec la capuche rembourré je vais pas vous la je veux pas vous la déplier c'est un suite suite shirt zippé femme avec doublure en sherpa 100% polyester en taille en taille grise en couleur grise voyez la petite capuche fourré m'a vraiment bien plus voilà je l'ai pris en taille s c'est ce qui équivaut à taille 36 38 je me suis dit pour cet automne ou là si jamais il pleut c'est vraiment top elle va tous à l'entour des 6 ou 7 euros dont je vous mettrai pareil les prix dans la vidéo voilà pour ça ensuite j'ai pris j'ai repris des petites enveloppes bulles ça j'en ai jamais assez pour mes petits concours sur instagram et autres ainsi je dois envoyer quelque chose à quelqu'un j'ai pris le lovely backbones je sais pas comment ça se dit ce sont des grandes c'est un gros cahier comme ceci en craft sensation c'est un bloc de papier à dessin vous avez 24 feuilles à deux fois 24 dessins 250 grammes les dimensions enfin bref voilà pour faire les photos instagram pour essayer de faire de plus belles photos voyez c'est un je sais pas comment les youtubeuses font moi j'y arrive pas sont de très beau dessin comme ceux ci voyez j'ai trouvé ça vraiment très très joli j'en ai plein des blocs et blocs un peu comme ceux ci de dessin je me suis dit pour faire des photos instagram ça va être sympa voilà là donc côté c'est vert enfin bref c'est le lovely comme ceux ci il est vraiment très très joli ensuite pour rester dans la papeterie et je suis pas la seule à avoir craqué j'ai pris un grand cahier comme ceux ci pastèque voilà il est vraiment très joli c'est un exercice book à 4 c'est un cahier à 4 et j'aime beaucoup ça fait un peu effet holographique je pense qu'on voit bien en vidéo ça fait un peu une couverture lisse comme ceux ci un brillante des petites pastèques il y avait trois quatre modèles ce sont tout simplement des feuilles lignées en tout simplement avec une marge voilà comme si j'avais pas assez de cahier voilà bon c'est les vacances ensuite vous serez pas surpris j'ai repris des sacs poubelles et j'en ai pris pour ici voilà les fameux sacs poubelles à la lavande que j'adore ce sont mes préférés ensuite j'ai pris ça c'est mon mari qui a pensé à moi qui m'a dit tiens toi tu aimes bien te préparer des salades pour ton travail donc j'ai pris une lunch box voilà comme ceci avec plusieurs compartiments je vous la mets à l'envers je pense que vous verrez bien voyez c'est une lunch box où vous pouvez mettre vous avez le petit compartiment à vinaigrettes et vous avez d'autres compartiments pour y mettre soit du pain et diverses choses là il montre des carottes et fruits etc donc ça c'était en début de magasin en même temps que la capuche d'ailleurs on est tombé dessus donc je les prix direct il y avait vert ou une autre couleur à la c'est grande donc elle passe au micro monde par contre je sais pas si elle passe au la vaisselle lunch box apparemment elle passe au la vaisselle il me semble non elle ne passe pas au la vaisselle justement non ça passe pas au la vaisselle bon ça c'est pas c'est pas grave voilà pour ça ensuite j'ai pris alors ça c'est pas pour moi c'est une protection pour le téléphone galaxy s7 voilà ça c'est pour quelqu'un de ma famille on lui a pris donc c'est un étui de téléphone tout simplement voilà pour ça ensuite on a pris alors que je me trouve je peux peut-être pas faire par ordre alors que je me trouvais pas il y avait ami bon il mon mari s'était acheté une petite lampe torche il l'a déjà prise donc je vais pas vous la j'ai pas vous la montrer tout simplement j'ai pris pour rester dans la téléphonie dans le téléphone de téléphonie mobile j'ai failli dire on a pris ce kit de nettoyage pour écran ça c'est idéal pour ordinateur téléphone et même pour les lunettes un tout simplement de la marque grinding ça de mémoire il me semble c'était à 1,99 euros c'était vraiment pas cher et à chaque fois moi en région parisienne je regardais pouvoir je les voyais souvent dans les halls je regardais dans le magasin dans mon magasin à chaque fois pour voir si je le trouvais vous avez trois pièces dedans c'est un kit de nettoyage pour écran alors vous avez deux deux lingettes microfibres et ça c'est quand même un gros contenant je suis super contente je crois que c'était à 1,99 euros mais pareil vous aurez eu le prix dans la vidéo ensuite j'ai pris ah oui pour rester dans la téléphonie mobile j'ai pris un anneau comme ceci pour mon nouveau téléphone 300 ce 360 degrés de rotation vous savez c'est un anneau alors il y avait en rose comme ceci il y avait en argenté ou en doré moi je l'ai pris en rose donc c'est pour pour que vous teniez le téléphone on voit bien comme ceci ou pour poser le téléphone donc bah tester j'ai jamais testé un anneau comme ceci ça c'était pas très cher non plus ensuite on va passer à la décoration cette j'ai pris une jolie feuille comme ceci que j'ai vu dans les dans mes secrets de nana il y avait trois formes il me semble voilà c'est une feuille ils ont sorti aussi la déco d'automne avec des petits hiboux je crois ou des petites chouettes pailletées voilà donc c'est comme une feuille d'automne mais dedans on peut déposer soit des bijoux soit pour faire des belles photos ou pour pour mettre de la déco moi j'ai pris ça en déco et autre déco je fais attention à ma palette je vais la mettre de l'autre côté voilà pour ça autre déco j'ai hésité à le prendre j'ai pris le moyen le plus petit n'ont pas le moyen mais le plus petit j'ai pris ce magnifique miroir comme ceux ci avec comme des grosses traces il est vraiment superbe voilà ils appellent ça plateau en métal avec miroir et vous avez des très jolies strass un tout simplement il est vraiment super beau moi je pense le mettre sur la table du salon avec pourquoi pas une bougie dessus ou une petite plante j'ai vraiment trouvé magnifique je vous montre le dessous vous avez des petits pieds comme ceux ci j'ai bien regardé les finitions il est magnifique j'hésite à le prendre j'ai pas voulu prendre le plus grand voilà les deux petits objets déco qui sont vraiment très très beau voilà pour ça et ensuite ah non j'ai pris ce petit bonhomme ci qui sert de lampe de lecture voilà ça c'est plutôt pas mal pour le soir vous voyez par exemple vous avez votre compagnon qui dort à côté vous voulez pas le déranger à allumer votre lampe de chevet vous prenez ce petit bonhomme ci qui se plie voilà où il se plie vous pouvez vous pouvez il peut même servir en marque page et vous pouvez y poser aussi votre téléphone alors ça par contre je vous conseille peut-être pas à poser le téléphone j'ai peur que ce soit pas très stable mais à tester ça doit se plier vous avez deux lampes led voilà ça fonctionne avec deux petites piles alors je sais pas si elles sont fournies on verra bien donc ça j'ai trouvé très très chou il existait en rose ou en bleu je l'ai pris en rose voilà pour ça et ensuite trois derniers produits il y avait des nouveautés maquillage on a surtout en a cherché vous savez la grande palette qui ressemble à la grande huda beauty et moi j'espérais en trouver une aussi pour la faire gagner on n'en a pas trouvé il y avait les petites palettes jaune un peu un peu comme les huda beauty d'ailleurs vous savez la jaune que je vous ai fait gagner sur instagram enfin bref donc j'ai repris j'ai pris des cotons de tiges il ya toujours plus j'ai pas retrouvé pardon les cotons de tiges pour le maquillage donc ben j'en ai repris un c'est la marque alvira vous en avez 100 dedans c'est 100% coton voilà pour ça et les deux derniers produits voyez j'ai quand même été raisonnable vous avez un nouveau concealer de chez max and more c'est le 104 104 light sand c'était la teinte la plus claire donc à tester vous avez 3,2 millilitres dedans il se conserve six mois voilà et ensuite une autre nouveauté aussi c'est il y avait des aussi des petites palettes pour les yeux c'était couleur un peu marron et ça ressemblait un peu à la palette que j'ai utilisé aujourd'hui de la la petite sananas j'adore les marrons qui a dans la palette encore un petit aparté je m'en excuse donc j'ai juste pris cette nouveauté si en make up enfin avec celle ci ça c'est une nouveauté aussi j'ai pris le duo bronzer et highlighter poudre bronzante et illuminatrice pour donner à votre peau pour donner à votre peau un teint subtil et un éclat ensoleillé donc ça m'a l'air plutôt pas mal ça m'a l'air bien pas trop marron voilà donc l'highlighter à voir ce qu'ils donnent il a l'air d'avoir pas des petites paillettes mais des petites nacres donc il me semble qu'il y avait qu'une teinte d'ailleurs celle ci c'est la 505 goudesse goddess glow donc voilà pour ça et mon sac heavy donc vous voyez bah on a bien craqué on a passé un super après midi et je suis très très contente à chaque fois que je vais chez en normandie chez action je prends toujours des des parkas comme ceci enfin des suites ils appellent ça comment des suites short voilà est ce que j'ai bien aimé dans celui ci c'est qu'il était fourré il est n'était pas donné quand même du action c'est de l'eau écotex voilà par pour info donc j'ai bien craqué j'ai trouvé des belles petites choses et très contente aussi pour les petites déco là qui sont vraiment très très sympa voilà très très vraiment très très sympa et et puis ça ça fait un petit moment que je cherchais à ces deux choses là ça pour la lecture et ça pour nettoyer les écrans ordinateur et téléphone car ça chez boulanger ça coûte une blinde a quand même là c'était à moins de 2 euros donc franchement ça valait le coup j'aurais même pu en prendre deux si j'avais si j'avais pensé voilà ça j'ai vraiment trouvé trop chou apparemment il existe aussi en noir mais là dans le action on a été il y avait que bleu et rose apparemment ça peut même servir de marque page donc à tester à voir ce que ce que ça ce que ça donne ce que c'est la marque de grinding et ça je sais pas si c'est la marque gronding c'est xtronic donc il nous marque langue de lecture silhouette flexible lumière blanche donc apparemment vous pouvez le plier comme ceci alors apparemment on peut mettre le téléphone pourquoi pas tester mais moi spécialement j'aurais un petit peu peur mais pourquoi pas bon c'est pas une grande grande lumière on voit la photo voilà donc j'ai trouvé ça plutôt sympa donc maintenant il n'y a plus qu'à tester les nouveaux make-up je suis super contente aussi c'était vraiment des nouveautés vous aviez des petites palettes pour les yeux aussi alors les petites déco je suis super contente tout ce qui est papeterie tout ce qui est je veux dire espace le coeur je suis très contente et la la néon huda beauty la pink la néon pink obsession je suis super contente et ben voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire au plus vite vous ai regroupé trois enseignes différentes enfin il y avait surtout de l'action séphora j'ai juste craqué pour ça il y avait d'autres choses qui me tentaient mais je suis dit j'ai déjà pas mal craqué on va peut-être se calmer un petit peu voilà bah je vous fais d'énormes bisous très bonnes vacances à vous bye bye et gros bisous à toi anna à bientôt bye bye